3, 2, 1, go ! Oh là 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 ! Incroyable ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Autofast Magazine ! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la toute nouvelle Tesla Model 3 Performance 2022. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous présenter ses caractéristiques, ses fonctionnalités, sa capacité au niveau de l'autonomie de la batterie. Et oui, c'est super important ! Et enfin, pour vous faire plaisir, nous allons essayer ce véhicule hors normes. Mais avant ça, si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. La face avant de ce Model 3 Performance se caractérise par un pli marqué au niveau du pare-choc avant en forme de sourire, ce qui rend la voiture très expressive, je dirais même emprunt de charme. Une tendance sportive se dégage fortement de cette berline hors normes, avec ses superbes jantes de 20 pouces, que l'on constate noires de couleur, accompagnées de ses étriers de frein, que l'on constate également de rouges de couleur. Ses suspensions sont légèrement abaissées, et enfin à l'arrière, l'aileron est en fibre de carbone. Ce véhicule est doté de deux coffres. Un petit espace à l'avant, pouvant contenir par exemple une petite valise cabine, et à l'arrière, un grand coffre pouvant contenir jusqu'à deux valises grande taille. Ces deux coffres cumulés représentent 561 litres. Pratique, n'est-ce pas ? Pas de changement au niveau esthétique. Ces rivaux sont bien la série 3 de chez BMW et la classée de chez Mercedes. Concernant l'habitacle, pas de gros changements. D'ailleurs, je le trouve assez spacieux et très épuré, doté principalement d'un cuir noir de couleur. Un large toit panoramique, ce qui permet bien aux passagers de profiter encore plus de luminosité, encore plus d'espace, et surtout de contempler le ciel sans obstacle. Et enfin, cette Tesla dispose de cette fameuse tablette 15 pouces au format paysage qui centralise la quasi-totalité des commandes et des fonctionnalités telles que le GPS par exemple, ou la climatisation. Et enfin, nous voici à l'arrière en tant que passagers de cette berline. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que, voilà, le confort y est. Alors, on retrouve l'accoudoir central, idéal pour des trajets longs associés à deux portes-gobelets. Et si vous souhaitez recharger votre smartphone, il y a de disponibles deux ports USB-C. A présent, nous adoptons une conduite en forêt. Et ce que je peux vous dire, c'est que, vu l'état de la chaussée, ce modèle 3 de Tesla perd de son adorance, perd de son charme, perd de sa souplesse, perd de son agilité. Ce qui est assez dommage, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le véhicule en lui-même n'est pas disposé dans ce registre. Il est vraiment plus privilégié, selon mon avis, d'utiliser ce véhicule en ville pour avoir tout le confort optimal pour pouvoir bien profiter de ce véhicule. Alors, à présent, en forêt, je m'engage sur ce virage. On va voir quelle est l'adhérence du véhicule. C'est réussi, mais avec beaucoup de secousses. Assez compliqué, quand même. On voit clairement que le véhicule n'est pas adapté, n'est pas fait du tout pour la forêt. Selon mon avis, encore une fois. Prochaine étape, on repart sur un virage. C'est réussi, mais on sent de la difficulté. Ce véhicule n'est pas adapté pour de la forêt. L'état de la chaussée en dit long sur la capacité que peut réaliser ce véhicule. Alors oui, c'est un véhicule performance, mais non, il n'est pas fait pour de la forêt. A bord de ce fameux véhicule Tesla Model 3 Performance, la conduite en ville est très souple, voire je dirais même très allégée, ce qui vous permet d'avoir une très bonne sensation avec ce véhicule. Également, avec prudence évidemment, vous avez la possibilité d'utiliser cette fameuse tablette dont nous parlons assez souvent. Cette tablette vous permet bien d'utiliser certaines fonctionnalités. Et pour les puristes, par exemple, de Spotify, vous avez de quoi vous ambiancer, auquel cas vous avez la radio, et auquel cas vous avez l'aspect Bluetooth, qui est possible depuis votre smartphone. Par ailleurs, vous avez également la touche centrale, qui se présente sous forme du véhicule, qui vous permet directement d'avoir tout un tas de fonctions, telles que le contrôle, la recharge, l'autopilote, qu'on expliquera par ailleurs comment cela fonctionne, l'éclairage, l'affichage et le compteur, pour que vous puissiez vous rendre compte en temps réel de l'autonomie de la batterie de votre voiture, ce qui est ultra et super important lorsque vous vous dotez de ce genre de véhicule. Et puis enfin, comme vous pouvez le voir, vous avez la possibilité d'utiliser le GPS, qui en temps réel vous permet de voir où vous en êtes dans votre destination. Ultra important, ça aussi. Ce qui est très intéressant à bord de cette berline, c'est que vous avez la possibilité, lorsqu'on nous parlions tout à l'heure de fonctionnalité, de pouvoir améliorer ses performances. Quand je dis ça, je m'explique. Vous avez la possibilité de choisir le mode de conduite que vous désirez. Et cela, en passant par cette fameuse tablette, de pouvoir sélectionner dans Pédalier Direction, le mode accélération. Vous pouvez l'utiliser, auquel cas j'utilise actuellement le mode confort, ou si vous souhaitez un peu plus de dynamisme, vous pouvez sélectionner le mode sport. Cependant, vous allez avoir le volant qui va se durcir, mais l'accélération sera pleine. Ce qu'il faut savoir sur ce merveilleux modèle, c'est que tel qu'un avion, vous avez la possibilité d'activer le mode autopilotage. Vous allez être surpris. Alors, comment c'est possible ? Eh bien, tout simplement, en utilisant cette fameuse tablette, encore une fois cette tablette, et vous allez utiliser l'option autopilote. Ensuite, vous voyez que l'assistance de maintien de cap est déjà enclenchée. Alors, pour l'enclencher, il faut de préférence être stationné et enclencher le mode parking pour pouvoir ensuite activer cette assistance. Chose qui est faite actuellement. Maintenant, vous avez tout simplement enclenché deux fois le levier vers le bas. Et à présent, c'est l'autopilotage qui prend le control. La preuve ? En image. Allez, je dois finir mon livre. J'en étais où ? Ah, je reprends le volant. Et dernière chose, qui est super important, lorsque vous voyagez avec un véhicule électrique, c'est de savoir à quel niveau il est et comment vous pouvez vous assurer que vous allez arriver à bonne destination. Et auquel cas, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas possible d'arriver à destination, comment vous allez pouvoir trouver une solution pour pouvoir charger et ensuite vous amener à bon port ? Eh bien, c'est tout simple. À travers le GPS, vous avez tout simplement à cliquer sur l'icône énergie que vous avez retrouvé juste sur ce côté-ci. et ensuite, il va pouvoir vous permettre de retrouver avec ce point en position rouge, le superchargeur à proximité de votre emplacement, qui vous permettra d'assez rapidement recharger votre véhicule électrique, notamment ce Tesla Model 3 Performance. Et enfin, si vous souhaitez savoir les prévisions actuelles de votre niveau d'autonomie, ce qui est super important pour votre trajet, vous avez tout simplement à cliquer sur cette icône vert de couleur en forme de courbe et vous allez avoir un calcul lié à votre consommation moyenne et instantanée, mais également un calcul lié à votre voyage tout court et vous avez des prévisions qui vous garantissent ou non la possibilité à votre véhicule d'atteindre votre destination de prévue. En conclusion, pour moi, cette Tesla Model 3 Performance est très belle d'apparence, avec une légère touche sportive et dotée de nombreuses options. Elle est agréable à conduire en ville et pour des déplacements urbains, auquel cas, pour de longs trajets, c'est-à-dire 500 voire 600 km, il vous faudra anticiper et prévoir en chemin une station à borne supercharge. Mais via votre localisation, indiquée dans le GPS, Tesla vous proposera la station la plus proche afin de recharger la batterie de cette merveilleuse Tesla. Enfin, cette vidéo touche à sa fin. Nous vous remercions d'avoir regardé le contenu jusqu'au bout. Vous retrouverez deux prochaines vidéos spéciales POV. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans Autofast Magazine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501